La plus grande faute n'est pas de commettre des erreurs, c'est de s'en rendre compte et de rien faire pour changer. Salut, c'est Aiki du site ShareFitness. Donc on va parler du body, de mon évolution et jusqu'à la compétition. Ça va être un ensemble de petits vidéos justement, vous allez voir un petit peu la relation avec le coach. Je vais vous parler des erreurs commises dans cette vidéo-là justement, jusqu'à la rencontre avec Patrick Ostojani. Je l'ai interviewé également sur le diagnostic qu'il avait fait lors de notre première rencontre, ce qu'il a essayé de faire en premier lieu. Et après régulièrement vous verrez des petites vidéos qui vont expliquer un petit peu le travail qui restera à accomplir, ce qu'il va essayer de travailler, façonner de façon à ce que ce soit plus homogène, etc. Alors l'idée ce n'est pas de copier évidemment mon évolution, on est tous différents. L'idée non plus n'est pas de parler de ma diète, vraiment vous donner tout ce que je fais, etc. Ce n'est pas le but, puisque là encore ça ne servirait à rien de savoir que je prends, je ne sais pas moi, 200 grammes de protéines par jour et autant de glucides. Ça, comme je vous le dis, on est tous différents. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des programmes que vous voyez sur internet ou des vidéos du genre faites tous 40 pompes, 10 exercices de développer coucher, etc. Ça ne fonctionnera que sur une minorité. Et donc voilà. Donc on va commencer. J'ai commencé la musculation, enfin la musculation, mes premières petites barres, je crois que c'était en 96 par là. Donc j'étais tout tout fin, je n'ai pas beaucoup de photos pour illustrer tout ça. Pour information, en 2001, je pesais 68 kilos pour 1m87. Donc la taille n'a pas changé. Alors j'étais hyper actif, beaucoup, beaucoup de sport. C'était les arts martiaux avant tout. Et voilà. Et donc j'ai commencé à toucher quelques barres avec des potes à la salle, sans trop savoir ce qu'on faisait. Et l'erreur numéro 1, c'est celle-ci. D'aller dans une salle de musculation sans savoir trop ce qu'on fait. Et ce qui s'est passé, c'est que la première séance, je fais un développé nuque, barre libre, un peu trop lourd pour moi. Et du coup, je me blesse un petit peu au niveau de l'épaule. Donc elle a failli se débotter. Et d'ailleurs, c'est une des histoires qui m'a toujours suivi. Putain, je vais le mettre comme ça. Une fois que je vais coller mon bras, ça fera des plus gros bras. Comme certains font dans leurs vidéos. Impressionnant. Donc ensuite, on va... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu absolument prendre du poids. Parce que, voilà, mal dans sa peau, on va ressembler à ses héros. Et puis, je trouvais que... Tu sais quoi ? Mais en fait, ma personnalité ne correspondait pas aux physiques que j'avais. Il faut savoir que j'ai grandi très très vite aussi, comme beaucoup de monde. À savoir que j'ai poussé... J'étais... Je crois que j'ai pris 14 cm en quasiment un an. Une plaisantité que j'avais avant. Le pourvin, d'ailleurs. Et puis, visite médicale. J'ai poussé extrêmement vite. Et du coup, voilà, ça donne un mec grand et étouffant. Donc voilà. Alors, ce que je fais ensuite... Je pensais que je mangeais beaucoup. Mais en fait, peut-être pas tant que ça. Mais je mangeais beaucoup, beaucoup. Sans regarder ce que je faisais. Et je voulais absolument grossir. Et je bouffais vraiment beaucoup. Et je mangeais très très vite, d'ailleurs. Et ça ne m'a pas fait prendre du poids pour autant. C'était vraiment... C'était vraiment une autre erreur également. Donc, ne pas avoir de diète. En fait, c'est vraiment aucune connaissance. En ce moment, en contexte, Internet, dans cette époque-là, après, dans les années 2000, enfin, c'était vraiment le début, les forums, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Et on devait apprendre avec les bouquins. J'allais des fois dans les bureaux de tabac. Margeant de journaux, plutôt. Je cherchais des bouquins qui parlaient un petit peu de tout ça. Mais bon, évidemment, à cette époque-là, je gobais tout ce qu'ils disaient, les mecs. Et voilà. Ce souci, c'est que je n'avais pas forcément accès à une salle de musculation vraiment super bien équipée. Ensuite, je faisais beaucoup d'entraînement de sport de combat. Je passais très peu de temps à la musculation. Et j'étais vraiment à fond, à l'examination. C'était une grande passion. Ce qui fait que, erreur numéro 3, j'ai envie de dire, c'est le fait de s'entraîner que les bras. C'était le visible. Donc, je faisais que ça. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a conduit à ce que j'ai... Que ce soit un petit point fort, même derrière, j'ai des bras qui sont quand même pas trop mal. Et du coup, j'ai des voisins autour. C'est un peu délicat pour faire les vidéos. Mais bon, on va essayer de faire ça. De toute façon, le plus important, c'est le discours. C'est pas trop la forme. Donc voilà, mon cœur, faire que les bras, je faisais quoi ? J'avais acheté des haltères. Et puis, au début, petite anecdote, quand justement, j'avais pas trop de matos, je prenais les packs d'eau, les bouteilles. Je faisais des séries. Je comptais même pas. Je faisais des répétitions. C'était des pompes aussi. C'était des abdos. Je faisais beaucoup de ces exercices-là. Et vraiment, je me donnais. Je me rappelle que je transpirais pas mal. Après, résultat, ça m'avait tracé. Mais après, c'est lié aussi à le fait que je grandissais. Donc forcément, le corps de pré-ado devient le corps d'ado. Je nomme. Donc forcément, ça suit l'évolution. Mais voilà. Mais donc, j'arrivais toujours pas à grossir. Alors, l'année 2001. C'est la fameuse photo que vous voyez. Très, très maigre. Alors, je vous rappelle, comme vous en voyez encore qu'ils le font d'ailleurs actuellement, les mecs, ils doublent leurs blousons, les pantalons. C'était vraiment toutes les petites astuces pour essayer de ne pas être plus costaud. Parce que j'avais vu dans un bouquin que si tu t'imaginais, tu te comportais comme un mec plus gros, tu allais grossir. Ça te débloquerait un truc en cerveau. Enfin, voilà. Tout était bon à prendre à cette époque-là. Et je suis rentré donc à la fac de sport en 2001. Et alors, ce qui a changé là-bas, c'est que j'ai fait beaucoup plus d'entraînement. C'est-à-dire que je continuais les sports de combat. Mais en même temps, je faisais d'autres disciplines. De toute façon, je me faisais, j'ai acheté des haltères à décathlon, des 20 kilos. Donc ça faisait 40 kilos. Et je m'amusais à faire que les bras. Et quand je dis que les bras, c'était les biceps, triceps, c'est tout. Même pas les épaules, rien du tout. Donc, voilà. Et par contre, j'ai grossi. En un an, j'étais à 86 kilos et plutôt propre. Abdo apparent. Et alors, ce qui a changé, je pense, c'était mon hygiène de vie. Qui était vraiment celle d'un étudiant. A savoir qu'on sortait tard, on se couchait, on se levait très très tard. J'avais très très peu en cours. Ça m'a pas empêché de réussir. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de repos. Et j'avais augmenté aussi mes calories de façon artificielle. C'est-à-dire, je bouffais tout. Un McDo, beaucoup de restauration rapide, etc. Donc forcément, ça m'a fait grossir. Et voilà. Et puis, le judo aussi. Quand on y avait pas mal de judokas, parce que j'étais optionnaire judo, c'était vraiment des sportifs de haut niveau. Les mecs tous costauds. Et ça m'a aussi plus motivé à travailler, à développer le physique. Donc jusqu'en 2003, à peu près, c'est là que j'ai pris encore une dizaine de kilos. J'étais par les 95, 96, par là. Là, par contre, gras. Un peu de bide, on voyait presque plus les abdos. Mais je m'en foutais. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir le gros gabarit. J'ai commencé à fréquenter le forum Planète Muscle. Je suis devenu d'ailleurs modérateur très rapidement de la partie en Martio. Et donc, je me renseignais là-dessus. Je disais un petit peu. C'était le but. C'était d'apprendre un peu. Et voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai un peu oublié. Ça me fait penser que, juste avant ça, j'avais, juste avant la période de transition entre la fac et le lycée, enfin le lycée plutôt et la fac, j'avais acheté mon premier complément alimentaire, le Super Megamas 4000. Et je m'en souviens que, forcément, le Rwanda se présente ça comme un produit miracle. Qu'il croit. Alors qu'en fait, c'est que du sucre, c'est de la merde. Mais bon. Et je me souviens, j'avais enlevé l'emballage et tout pour pas que les parents se fassent... Enfin, pour pas qu'ils imaginent que c'était la drogue. Pour moi, c'était un produit dopant, presque, à cette époque-là. Et ça n'avait pas forcément marché. Donc voilà, il y avait beaucoup d'illusions, mais très peu de résultats à l'arrivée. Ouais, donc voilà. Donc après, à la fac de sport, il y a également une chose qui peut-être m'a fait débloquer, je pense. J'avais acheté un électromusculation. Alors après, il faut différencier ça de l'électrostimulation puisque l'électromusculation était beaucoup plus puissante. C'était un complexe. Et j'utilisais tous les jours. Je faisais un coup, je faisais les biceps, les épaules, les jambes, etc. Et je pense que ça ne m'a pas forcément aidé à me développer. Mais dans le sens, enfin, peut-être indirectement, ça m'a appris à ressentir les muscles se contracter. Et je pense que par la suite, c'est un point fort peut-être, c'est-à-dire de sentir le muscle se contracter lorsqu'on fait des exercices. Putain, j'ai débuté ce chien. Donc voilà. Donc ensuite, de là encore pareil, des petites séances de musculation parfois en salle, mais rien de bien méchant. Pas de programme, toujours pareil. Je faisais tout n'importe quoi au niveau de la diète. Par contre, je soulevais pas mal d'haltères. Donc voilà. Parce que pour moi, c'était vraiment les bras. Je ne sais pas pourquoi je me focalisais là-dessus. Alors souvent, les mecs, c'est les pecs. Et puis les bras éventuellement. On oublie les jambes. Moi, c'était vraiment que les bras. Alors ce qui est drôle, c'est que la première fois, c'est un pote en jeu au foot. Il s'est rendu compte que j'avais pris du gabarit. Et je ne m'en rendais même pas compte. C'est-à-dire que je croyais que j'étais encore tout fin, etc. Et si bien que l'été, j'étais encore en pull. Enfin, je le vivais très très mal. Et c'est un jour, il me l'a dit. Et voilà, dans un mur, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai pris. Et je me rappelle, tu sais, j'avais arraché les manches et tout, tout fier. Alors qu'en fait, quand il y a les photos, il y avait rien extraordinaire. C'était vraiment, j'avais pris du gras, quoi. Donc voilà. Et on va passer comme ça plusieurs années où, certes, je me documente beaucoup. J'acquère beaucoup de connaissances, notamment les Gun Guild, la Vier, les forums, Planète Muscle, notamment. Youtube, c'était pas encore très populaire à cette époque-là. Et voilà, donc beaucoup de connaissances. J'avais des connaissances aussi, y compris à la fac de sport, mais on sait très bien que c'est pas forcément adapté pour le body. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est là que j'ai commencé. Ensuite, après la fac de sport, je suis arrivé sur Paris, dans le cadre de ma profession. Donc quand j'arrivais à Paris, j'ai eu pas mal de connaissances. Je sais qu'il faut faire un programme, il faut que ce soit élaboré. Alors j'avais déjà commencé à planifier le indice, c'était les pecs, après le dos. Je savais qu'il fallait pas entraîner les mêmes groupes musculaires tout le temps, parce que sinon, ça récupérait jamais, etc. Enfin, j'avais toutes ces connaissances-là. Je savais, donc... Alors ce que je faisais, par contre, ce que j'aimais bien faire, c'était les grands groupes. Je les faisais qu'une seule fois, et les bras, deux fois par semaine. Toujours important. Et donc j'ai essayé d'être dans une première salle de musculation, sur Paris. C'était Enjoy by FKC. Donc dans cette salle de musculation, sur le 19e arrondissement de Paris, j'ai justement rencontré Bernie Sogola. C'est lui qui m'a démontré la notion, justement, non pas de... Je croyais qu'il fallait porter très, très lourd, etc. Il m'a montré, en fait, la notion d'exécution de mouvements, de contractions musculaires, de sensations. Et je m'en souviens, il m'avait montré, par exemple, les élevations latérales avec 2 kg en assis, sans céder, justement, des épaules. Enfin, pas des épaules, des trapèzes. Sans épaule glycémie. Donc si j'ai des décovis, c'est un peu normal. Donc t'inquiète pas. Et voilà. Donc ça, c'est pareil. C'était une belle rencontre, Bernie Sogola. De là, j'ai déménagé ensuite vers Orléans. Alors j'allais parfois en salle. J'avais toujours un programme. Je m'étais inspiré de beaucoup des bouquins de Frédéric Delavie, etc. Mais c'était pas forcément adapté pour moi. Parce que c'est sûr que ça t'apporte pas mal de connaissances. Mais il manquait le regard extérieur qui permet de voir concrètement ce que tu es, ce qu'il fallait développer, etc. Et donc en gros, il fallait manquer un coach. On ne peut pas s'improviser coach. Certains ont réussi, tout seuls, à développer leur corps, etc. Je pense notamment à mon pote Théo Fitness. Mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Et donc, salle de musculation, toujours. Mais j'avais aussi acheté une Smith Machine, un Cobra. Donc j'ai fait le test d'ailleurs, pour vidéotest à l'époque ça s'appelait. Et ce n'était pas trop mal. Je pouvais tout faire en fait. Mais ça m'a aidé aussi à progresser, je pense en termes de force, un peu en volume. Mais voilà, je suis monté à 110 kg. Alors évidemment avec le gros bide, ce n'était pas forcément le top. Mais je voulais un gros gabarit, je l'avais. Par la suite, j'ai pris une autre machine, la PowerTech. Ça, c'était de la machine. Franchement, je suis fan. Et je le dis, je le répète, c'est un jour, je reprends un appartement. Je me rachète une, mais peut-être plus complète cette fois-ci. Et là, la sensation, de toute façon, j'ai fait le test également en vidéo. Vous pouvez aller le voir. Et c'est pareil, ça m'a beaucoup aidé. Et je faisais un peu de salle aussi. Et puis la PowerTech, on peut changer. J'allais voir mes potes à la salle, etc. Alors, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que je savais un petit peu ce que je faisais. C'était des programmes qui étaient cohérents, mais encore une fois, pas adaptés à ce que j'étais vraiment. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à voir ce que j'étais. Je me voyais gros, costaud. Parfois, je me voyais bien musclé. Alors qu'en fait, un mec musclé, ce n'est pas ça. Donc, voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour. C'est un petit peu décousu comme ça, parce que je vous raconte ça vraiment. Alors, c'est un peu où c'est préparé, mais il n'y a pas de... Il y a un plan, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est des souvenirs. Pour vous montrer que j'étais comme toi qui regardes, là. Tu étais débutant, tu étais tout maigre. Tu es tout maigre. Tu veux grossir absolument. Tu veux tout bouffer. Et la plus grosse erreur, c'est de faire ça, justement. D'y aller tête baissée, d'aller dans une salle de musculation sans savoir bien exécuter les mouvements. Pareil, entre ce que tu crois faire comme mouvement et ce que tu fais réellement, là, c'est pareil, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est pas évident. D'ailleurs, Nathalie Camoux, qui s'entraînait à ma salle, a pourront en parler. Donc, voilà. Je voulais être entraîné, coacher. Parce qu'un jour, je me suis réveillé. Parce que je travaille également pour Bodybuilding Rules, le magazine, grâce à Eric qui me fait confiance. Donc, je suis un collaborateur comme il y en a d'autres, des passionnés. Et puis, on partage un petit peu des articles, etc. Et dans le but, justement, d'essayer de transmettre certaines choses. Alors, moi, je ne suis pas un expert. Je suis juste, c'est le regard d'un pratiquant à travers quelques connaissances, certes, que j'ai récupéré à droite à gauche, mais c'est juste, voilà. C'est le regard d'un pratiquant éclairé. Voilà. Et justement, un jour, je me suis réveillé. Je me suis dit, putain, mais concrètement, je vois tous les mecs sans défilmer, etc. Les mecs musclés, vraiment du galbe, des abdos secs, la totale. Et je me suis dit, putain, mais... Et puis, moi, je me concentrais sur une chose, et là, c'est la plus grosse erreur que j'ai commise, je crois, c'est de me concentrer sur la balance. C'était devenu maladif, je pesais tous les jours. Des fois, après l'entraînement de combat, je me rappelle, j'avais perdu, je ne sais pas, 3-4 kilos de flotte, évidemment. Et bien, il fallait que j'aille boire les 1 litre ou 2, etc., pour essayer de récupérer le plus vite possible ces poids pour ne pas descendre. Enfin, c'était vraiment... C'était une maladie, de toute façon, là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui se pèsent, qui ont toujours le poids. Ouais, je fais 100 kilos. Ouais, mais tu fais 100 kilos, mais 100 kilos de patates, ce n'est pas pareil que 100 kilos de viande. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Non, que le poids, il faut vite oublier. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, il faut que je trouve quelqu'un. Et notamment, par l'intermède de Daniel, je connaissais Patrick Costolani. Alors, Patrick Costolani, on ne le présente plus. Il est pro IFBB. Il a créé sa marque de compléments alimentaires qu'on teste également sur le site. Ça a été annoncé. Et ce que j'aime bien, c'est ce gars-là, parce que je l'ai rencontré la première fois, c'était au FIBO, en Allemagne. C'était en avril, 2014, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et bel échange. Quelqu'un de droit. Il te dit ce qu'il faut, quand il faut, il ne trahit pas. Enfin, j'avais entendu parler de lui aussi sur les réseaux, etc. Et je savais que c'était quelqu'un de droit. Et tout comme dans ces compléments alimentaires, certes, il est là pour les vendre, mais il ne va pas te raconter de la merde. C'est-à-dire que si jamais il te vendait une caseïne, il a déjà directement ce que c'est à l'intérieur. Et non pas faire une espèce de mélange de caseïne micellaire et de caseïnate, etc. Et puis de dire, c'est de la caseïne micellaire. Tu vois le truc ? Donc, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres marques qui sont très très bien également, mais ils sont rares. C'est ceux-là qu'il faut justement encourager. Et maintenant, avec Share Fitness, je n'hésiterai pas à le faire parce que mon objectif, à moi, c'est d'arrêter de prendre de la merde, tout simplement. Comme toi, d'ailleurs, tu devrais avoir cet objectif-là. Donc après, je sais qu'il y a le prix, etc. Mais il y a aussi le marketing. Il faut savoir lutter contre ça. Et je suis tombé dedans, moi aussi. Rappelle-toi le pot de gainer que j'avais pris au début. Ça avait fonctionné sur moi également. Mais ce qui fonctionnait, c'était l'ignorance. Donc la parenthèse se ferme. Et donc, j'ai discuté avec lui. Et je sais qu'il me suivait. Parce qu'il m'a dit après, il me regardait un petit peu ce que je faisais. Parce qu'il faisait attention quand même avec qui il travaillait. Voilà, il ne voulait pas non plus. C'est super important l'image qu'il donne, etc. Et c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et je m'en suis rendu compte encore maintenant. Et du coup, il m'a dit que ça faisait presque un an qu'il regardait un petit peu ce que je faisais. Et c'est en décembre seulement qu'il a accepté de me coacher. Donc, je ne suis pas content. Donc, voilà. Alors, au début, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai rencontré au Fibo, j'étais à 120 kg. Ah, j'étais content à 120 kg. Je marchais comme ça. Les gens me disaient, oh, t'es costaud. Ouais, t'es costaud. Mais est-ce que t'es musclé ? Un sumo, c'est costaud ? C'est musclé ? Ouais, c'est musclé un petit peu. Mais bon, c'est pas pareil. Mais moi, ce que je voulais, c'était fini. Je savais qu'il fallait que j'ai quelqu'un au-dessus de moi, un espèce de monteur qui me dise, voilà ce que tu es. Donc, ça te fait mal au début. Tu te prends une claque. Et après, tu réagis. Il te dit, je vais m'occuper de toi. Fais ce que je te dis. C'est moi qui m'a adapté à toi. Et puis, tu verras. Tu vas évoluer. Et voilà, donc on va commencer en décembre. Alors justement, des 120 kilos, je suis passé à 105 kilos en décembre. J'étais à 105 kilos. J'ai voulu arrêter de bouffer de la merde, tout ce qui est Nutella, machin, etc. J'ai arrêté, quasiment. Peut-être deux, trois fois, j'ai craqué, mais bon. Mais disons que j'achetais plus ça. Plus de sucre. Je prends une sucralose de chez Nutrimus, d'ailleurs. Parce que c'est, à ma vie, c'est le seul qui est correct, à mon sens. Et ça m'a aidé justement. Juste ça. Pas de diète, pas de... Parce que je ne savais pas en établir une pour moi-même. Mais juste ça, arrêter à la malbouche, ça m'a permis de perdre du poids. Donc, du gras, etc. Et lui, il m'a récupéré à 105 kilos. J'avais perdu aussi du muscle, je pense. Enfin, j'ai ressemblé à pas grand-chose. Alors, vous voyez la photo, c'est pas... Je vous montre tout parce que, voilà, il ne faut pas croire que les gens que vous voyez sur YouTube ou d'autres, ils étaient directement musclés, machin. Non, non. Parce que toi, tu peux l'être aussi. Il n'y a pas de secret ce que je vais dire par là. Cette vidéo, elle est là pour te montrer. Elle n'est pas là pour que tu copies tout ce que tu vas voir. Mais elle est là pour te montrer que, quand tu es prêt en main, quand tu es motivé, tu peux changer. Alors, attention, petite parenthèse, certains choisissent des aides chimiques ou non, c'est pareil. Les principes sont les mêmes. Ça veut dire que tu vas appliquer à une diète, à un entraînement spécifique, à un suivi, etc. On en parlera un jour, ne vous inquiétez pas. Mais juste que tu iras plus loin, tu vas évoluer plus rapidement, tu vas sécher plus vite. Mais en tout cas, le travail à fournir restera, je veux dire, il y a du travail, il y a du muscle en scaré, sinon tu aurais des bodybuilders dans toute la salle de musculation. Donc voilà, petite parenthèse. Mais on fera un sujet là-dessus, ce que je sais qu'on m'en a demandé. Et quand il m'a préparé, il a commencé à me préparer, je savais que je voulais faire la compétition. C'était un challenge. Et je savais que je voulais mettre ça en vidéo. Donc voilà, le but, c'est que vous avez justement, vous avez vu au début, ce que j'ai fait tout seul. Il y avait un article qui a plus de détail, un peu plus tout ça d'ailleurs. Et jusqu'à la compétition, et peut-être même après. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans son salon. Enfin, il y a une espèce de petit showroom, Patrick. C'est pas une boutique de vente, mais c'est là qu'il reçoit ses clients pour justement les transformer. Et j'ai filmé tout ça, et il va vous expliquer un petit peu ce qu'il a vu de moi, etc. Donc là, la première question, ça va être quand tu m'as... Quand je suis venu te voir pour la première fois, qu'est-ce que tu as constaté ? Qu'est-ce que... Les dégâts au niveau des dégâts... Qu'est-ce que tu as pu... Un endomorphe complet, donc une déstructure visuelle, aucune harmonie, un circuit de poids, donc aucune qualité visuelle. Après, on voit le mal-être qu'il y avait au niveau du physique, donc dû à ta démarche pour pouvoir travailler ensemble. Et ensuite, alors, quels ont été justement les premiers gros axes que vous avez développés au début, que vous avez voulu faire au début ? De créer une condition physique, de pouvoir donner un équilibre visuel, comprendre l'alimentation, les techniques d'élaboration d'entraînement, de faire un point, on va dire, comprendre qu'est-ce que c'est l'hypertrophie, la dystrophie, la réduction des graisses, l'augmentation du capital musculaire, avec un entraînement adapté. D'accord. Alors, donc, première étape que tu as constaté, moi, c'est vos débuts, tu as viré un gros nettoyage ? Voilà, nettoyage, comme j'appelle dans mon jargon, un décapage. D'accord. Alors, quels doivent être les prochains, prochains objectifs ? Là, déjà, actuellement, il y a une très belle progression. Donc, on a constaté un visuel plus prononcé, plus marqué, une belle structure déjà bien apparente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer maintenant une hypertrophie plus importante, créer une harmonie visuelle, un esthétique plus prononcé, dynamique, créer une densité dure au visuel. D'accord. Et tu as décidé quoi en point fort, point faible ? Point fort, ben, les épaules, biceps, le dos. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut travailler en point faible, c'est le nouveau pectorale, sangle abdominale, pas comment ça prononcer, mais il faut que ce soit plus saillant au niveau visuel. Donner plus de dureté et de gap au niveau des cuisses et mollets. Donc, après, c'est dû à tes origines algériennes. On sait très bien, les mollets. Ensuite, ce qu'on va appuyer, c'est justement tous les techniques élaborées. Maintenant qu'on a structuré une base saine, maintenant on va créer vraiment, dans le but de faire des compétitions dans l'avenir, on crée vraiment un physique qui rentre dans le body. On va travailler sur le body classique en intermédiaire, ce qui est passé par étapes, et à donner un avis plus prononcé sur le body. Chaque étape va permettre d'élaborer une structure, on va dire un débutant, on a un physique basique, après on augmente, on crée de la maturité avec le temps. N'importe qui peut devenir body avec un bon coaching, une bonne alimentation, etc. ? Non. Il y a des génétiques qui ne peuvent ni évoluer. On peut créer, oui, changer une partie du métabolisme, mais le structurer pour arriver à des physiques body, donc ceux qui disent qu'ils peuvent, c'est du vent, c'est de la poudre, on s'ouvre dessus, on arrête les bêtises et donner des fausses informations, donner à des personnes un but qui ne peuvent pas l'atteindre, à part, on sait très bien, par des moyens détournés, de diverses manières. C'est très bien que c'est naturellement impossible, après les génétiques, quelles que soient les choses qu'on peut mettre en place, on ne peut pas dépasser la capacité de physique en fonction des récepteurs et son anatomie. D'accord. Et tu penses qu'une compétition, l'an prochain, c'est possible ou alors en attendant encore au soir où on voit ? Alors, moi je pars d'un objectif, on fait comme si c'était l'année prochaine, si c'est pas la prochaine, on fera l'année d'après. Mais de donner un objectif court permet d'augmenter la capacité des performances. Si on se limite à du temps en longue durée, on risque dans le temps d'être déçu, d'en plus avoir la motivation, donc la motivation de réduire le temps permet d'augmenter le capital. L'étape psychologique est prononcer une meilleure absorption des éléments qu'on peut mettre en place. donc c'est pour ça le but d'un coaching de quelqu'un qui donne une direction permet justement aux personnes de garder une motivation, de savoir où elle va. Comme on dit dans les étapes, on fait des plus incents, on regarde si il y a des pathologies, on voit si c'est des traitements médicaux. On met toutes les choses là en forme qui permettent justement d'arriver à un capital de travail plus important, plus spécifique. On va travailler sur la méthodologie, l'explication, pourquoi tel et tel mouvement, on va donner diverses techniques. On sait très bien, quand on voit maintenant sur internet, il y en a qui inventent le body maintenant, qui ont inventé les nouvelles méthodes alors qu'il n'y a pas de nouvelles méthodes. Les méthodes, c'est une façon de travailler, c'est une façon d'exploiter, c'est le visuel d'un bon préparateur qui permet d'appuyer des techniques d'entraînement en fonction de ce que la personne est capable de faire physiquement et de voir la médiocrité des pseudo-préparateurs et coachs de France, voire dans d'autres pays, mais là je suis en France donc je parle français. Ce que je veux expliquer, c'est qu'il y en a qui ont inventé des grandes méthodes, on ne sait pas lesquelles, on n'a jamais rien vu, aucune preuve, alors que les vraies méthodes, c'est celles qui ont prouvé actuellement l'évolution, ça va s'adapter à tout niveau, tout public. Comme on dit, des copiés, mais à mon avis, on ne peut pas encore égagérer. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le pire, je ne suis pas mauvais, on fait en sorte de donner le meilleur, j'ai mis des personnes à très haut niveau, les personnes tournent le dos au bout d'un moment, ils ont le melon, personne ne sait remercier la place que j'aurais permis d'avoir, ils ont travaillé pour, mais j'ai fait des choses Les personnes copient énormément mon travail, ce que j'aurais fait, mais ça marche on va dire les premières semaines, après ce qu'il faut savoir, une adaptation d'un préparateur, c'est au fur et à mesure, on s'adapte au niveau du physique, donc comme je dis, copier, pas égaler. Voilà. Donc voilà, il vous a expliqué justement comment il m'avait trouvé, ce qu'il pensait de moi, ce qu'il a essayé de faire, etc. Et d'autres vidéos vont arriver par la suite où il va expliquer un petit peu ce qu'il a essayé de travailler, ce qu'il faut me améliorer, et je vous montrerai également le physique actuel. Parce qu'évidemment, par rapport aux photos que je vous mets de temps en temps, au cours de la vidéo, j'ai encore changé. Là, actuellement, je suis à 103 kilos, 1m87. Abdos apparents, mais attention, je ne suis pas encore super sec, j'ai encore du... la sangle abdominale vraiment à resserrer, mais ça commence, la structure, on va dire, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, c'est du travail assez long, nous sommes actuellement au mois d'août, et j'ai envie de dire que je commence enfin à me rendre compte de certaines choses. Et là, maintenant, c'est le travail du coach, il est là pour sculpter. Je vous retrouve également la relation coach, c'est très très important. Il y a beaucoup de coach sur Internet qui ont copié Patrick. Alors, quand je dis coach, ça c'est entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont des mecs qui ont repris ces programmes et qui les distribuent à leurs élèves, etc. Ça ne marche pas, on va voir très très peu. Lui, il s'adapte. Exemple concret, j'avais une diète où j'avais 1kg au début de poulet, de blanc de poulet à manger par jour. C'est très très cher pour mon budget. Eh bien, si lui m'a dit, je m'adapte. Il a changé, il a inclus des blancs d'œufs, etc. Il a inclus du poisson. Et voilà. Ce n'est pas à toi de changer ta diète tout seul, d'adapter sur ton budget. Tu fais ce que mon coach te demande. C'est lui qui doit s'adapter. Et ensuite, tu vois. Comme ça, si à la fin, les résultats ne sont peut-être pas là ou quoi que ce soit, pour moi, tu auras suivi ce qu'il fallait. Alors, à noter que c'était un travail, c'est de suivre à distance, mais je vais régulièrement le voir. C'est-à-dire que j'envoyais des photos toutes les 2 semaines. Donc, conditions de lumière pleine, l'effet d'eau, etc. Pour qu'il se rende compte de certaines choses. Mais le mieux, c'est d'aller directement le voir. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une mensuration, le poids, et qu'il voyait vraiment en live ce qui n'allait pas. Et ça, c'est important. Mon coaching à 10 ans, ça peut fonctionner aussi. Mais le fait d'aller voir le coach, c'est aussi important. Et c'est important parce que dans la petite vidéo que vous voyez, justement, je suis allé le voir pour une séance de musculation. Alors, une séance par une séance, c'est-à-dire qu'il avait en tête un programme. Et il m'a montré quelques mouvements. Il m'a demandé de les exécuter et il m'a corrigé. Et ça me faisait penser un petit peu justement à ce que j'ai vécu avec Bernard et Sogola, à savoir les petites collections. Tu vois, tu as l'impression que tu exécutes le mouvement. Tu le connais par cœur. Les mouvements, les bouquins de la vie, je les ai bouffés. Je sais exactement quoi faire, etc. Ce qu'il ne faut pas faire, comment choisir un mouvement selon sa morphologie, etc. Alors, pas de souci. Sauf que même quand tu es devant un miroir, tu as l'impression de bien exécuter. Et tu te rends compte que quand tu n'as pas la vie d'un proie à côté de toi, eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Et justement, donc là, j'en chie beaucoup dans ma petite vidéo parce qu'il m'a montré vraiment comment bien contracter le muscle, contrôler la descente, bien sentir le muscle. Il s'est amusé à faire des balancements comme ça. Ça ne sert à rien. Ça peut aider aussi la triche qui existe. Mais bon, en tout cas, il m'a montré tout ça. Et ça m'a aidé. Ce qui a fait tout de suite que j'ai descendu vachement au niveau du poids. Parce que je faisais beaucoup de séries au début. du programme, c'était ça. C'était des séries très très longues, beaucoup d'exos. Le but, c'était vraiment de brûler, brûler, brûler du gras. Et puis, de travailler aussi un petit peu les galbes, plus ou moins. Enfin, voilà. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'était vraiment le travail à structure. Commencer à construire quelque chose par la suite. Donc, beaucoup de sévénements. Il n'y a que ce mois. Enfin, là, depuis juin, je retravaille en lourd. Donc, l'objectif, justement, c'est de prendre un peu plus de volume. Avec une diète adaptée. En augmentant avec du cid, de qualité, je précise. Donc, il faut qu'on d'avoine, pâte à douce, du riz brun. Enfin, du riz complet. Voilà, par exemple. Donc, voilà. Donc, tu as la salle de musculation sur Paris. Et là, c'est pareil. Ce qui est pas mal aussi, c'est que tu puisses échanger. Tu vois certaines personnes qui ont vu mon évolution. Qui ont vu que j'avais commencé à changer. Que je commençais à avoir une structure intéressante. Pour construire la pré-production. Donc, c'est encourageant. Nathalie Camu, également, qui est coach. Et d'ailleurs, son site est dans le lien sur Char Fitness. Elle a un site à expliquer certaines choses. Elle a une interview aussi, hein, sur Char Fitness. Pareil. Elle avait détecté aussi, avant que j'aille voir Patrick. Elle avait des erreurs aussi. Pareil. Je pensais faire le mouvement correctement. Et puis... Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire encadrer. Je sais ce que vous voulez. Mais, prenez quelqu'un de confiance. Et quelqu'un qui sache vraiment ce qu'il fait. Donc, voilà. C'est très très important. Parce que, au moins, ça vous évite de faire les communes. Quitte à prendre un coach pour certains. Pour aller, un mot ou deux. Pour qu'ils puissent venir avec vous en salle. Il y a des coachs de salle aussi. Pour vous apprendre les mouvements. C'est très très important. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de cette première vidéo. Donc, cette vidéo-là, vous avez vu, donc... Tout seul, on peut arriver à avoir un gabarit. Mais, c'est très très difficile. On a beau avoir toutes les connaissances. C'est très très difficile à obtenir ce qu'on veut. Il faut savoir se faire encadrer. Pas par des fake. Des pseudo-coachs. Des varnacers. Il y en a plein. Tu sais, des mecs qui te coachent 200 euros, là, pour se payer leurs trucs par la suite. Leurs fringues, le luxe ou quoi que ce soit. Il y en a un paquet de ça. Ça pue. Et puis, généralement, ces mecs-là, ils n'ont pas besoin de faire... Enfin, les vrais coachs n'ont pas besoin de faire de grosses pubs. Ils ne sont pas demandés sur leur Facebook ou tout. Je sais où. Je suis disponible pour du coaching. C'était bon. Tout le monde le sait. Le bouche à l'oreille était blindé. Donc, voilà. Donc, se faire encadrer. Et je tiens du coup à remercier... Bah, je t'en remercie, Patrick Austin. Dernier alerte également parce qu'il m'a aidé à nous mettre en relation. Eric, de BBR, qui... Pareil, c'est grâce à ton magazine internet que ça m'a fait tilt. Un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, mais comment je peux aimer le body et être comme ça. Donc, voilà. La route est encore longue. C'est très, très difficile. Donc, on s'accroche. Je compte sur vous pour vous abonner, me suivre. Vous pouvez suivre l'autre youtubeur pour la petite blague net, etc. Mais si vous voulez voir après l'évolution, on vous montrera justement, voilà, comment arriver à atteindre un objectif concret, la relation entre un élève et son coach. Petites astuces. Si il m'a aidé une petite couille, je pourrais très bien vous en parler, voir comment j'ai fait pour réagir, etc. Ce n'est pas intéressant. N'hésite pas. J'ai oublié Thierry Palette Muscle, également merci. Parce que ton forum, c'est un... C'est le premier forum, et d'ailleurs, c'est le premier forum où je suis allé pour apprendre un petit peu la musculation. Et c'est grâce à toi que ça m'a commencé, ça m'a mis quelques caissons dans la tête. Et c'est notamment grâce au forum que j'ai créé VideoTest.com, qui est devenu ensuite Share Fitness. A savoir, je suis le seul... Enfin, j'étais le premier en France à tester en vidéo les compléments alimentaires avec son musculation. Donc voilà. Après, d'autres copiés... Est-ce qu'ils ont vraiment copié le fond ? Je ne pense pas. Donc voilà. Et enfin, un grand, grand merci à Gueldi de la vie, également, parce que vos ouvrages, c'est une Bible. Et... Ils ont oublié, hein. Théo Fitness, Jean-Ange, etc. Enfin... Voilà. C'est sympa. Je pense qu'on peut développer quelque chose d'intéressant. Une belle communauté. Donc... Donc toi, est-ce que tu regardes derrière, hein, qui est... C'est peut-être adolescent, toutou, maigre, etc. Tout est possible. Il suffit de s'approcher, se faire d'entourer, et être décidé à changer, mais correctement. Et par contre, la musculation, c'est un coût non négligeable. C'est un sport qui demande pas mal d'investissements de temps, mais également de l'argent. Dans un premier temps, surtout si on débute, les compléments alimentaires, j'ai pris, à part le petit pot de guémer que j'ai pris au début, j'ai mis très, très longtemps avant de commencer à en prendre. Donc, mise tout sur ta diète. L'alimentation, c'est plus important. Et ensuite, quand tu... Quand tu auras le budget, bah, petit à petit, tu pourras intégrer des compléments, c'est pour t'aider, justement. Et puis, tu verras si t'as... Au moins, si t'as une diète qui est bonne pendant très, très longtemps, et que tu stagnes, bah, tu verras, justement, si ces compléments que tu prends t'aident ou pas. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Et bah, c'est tout pour moi, et je te dis à connaître au public. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...